Et bien salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler des processeurs, hier on a parlé des cartes graphiques. Aujourd'hui c'est les processeurs pour cette fin d'année et pour Noël. Et bien sûr je vais vous parler aussi des cartes mères qui vont avec, de la RAM. Et à la fin de la vidéo on va voir quelques solutions de refroidissement, Ventira Water Cooling. Comme d'habitude dans mes vidéos ce sera du moins cher au plus cher et vous retrouverez toutes les offres dans la description. Alors on attaque le premier processeur, celui je recommande pour un budget de 110€, le Ryzen 5 1400. Il a baissé très récemment, ça fait plaisir. 4 coeurs, 8 threads. Le processeur d'emphase de chez Intel c'est le i3-8100 mais le problème c'est qu'il est encore beaucoup trop cher. Ici un bon petit processeur d'entrée de gamme, le Ryzen 3200 est un peu moins cher, 30€ moins cher. Mais je pense que ça vaut plus le coup d'acheter celui-ci maintenant. Ventira d'inclus comme vous voyez. Donc franchement du tout bon, il se débrouille en gaming, il est overclockable. Pour 110€ le prix a baissé, il est excellent. Et pour ceux qui préfèrent, il y a l'alternative c'est le Ryzen 5 1500X. C'est exactement le même, il est aussi overclockable. La différence c'est que la fréquence est un petit peu plus élevée et en cas de gros overclocking il va monter légèrement plus haut. Donc là où l'autre son est excellent mais pour le prix je préfère quand même le Ryzen 5 1400. En carte mère on va mettre une carte mère moderne, le chipset B450. On peut également mettre un chipset B350. Mais le prix du B450 a baissé la gigabyte, 71€ je trouve que c'est pas mal, 4 slots de RAM. Carte soin incluse, pas de wifi. C'est une carte mère qui gère le RGB 12V également donc du tout bon, c'est moderne. Et en plus de ça sans mise à jour elle peut accueillir les Ryzen série 2000. Je vous propose de mettre avec ça 8Go DDR4. Donc ici les prix sont vraiment super intéressants, DDR4 2400 de chez Ballistics, 60€ c'est vraiment excellent. Donc ce qui fait ce kit entre 240 et 250€, c'est vraiment pas mal du tout je pense. Ensuite pour du milieu de gamme je conseille vraiment le Ryzen 5 2600. Aujourd'hui il n'a pas de concurrent, il est vraiment excellent. Seeker, 12threads, il se débrouille vraiment très très bien en gaming. Et en plus de ça il peut être à l'aise sur certains jeux en streaming. Dans la boîte il y a également un ventière ad inclus mais vous allez voir en fin de vidéo il y a possibilité d'en mettre des alternatifs. Notamment si on veut un meilleur overclocking ou surtout si on veut plus de silence. Autrement c'est du tout bon, le prix environ 170€, super raisonnable. Avec ça je vous conseille une petite carte mère dans les 100€ donc format TX. Entre 100 et 120 il y en a pas mal. Donc ici à moins de 100€ actuellement il y a la Asus Prime B450 Plus. Également la MSI B450 Tomahawk qui est vraiment aussi pas mal dans les 115-120€. Toujours pareil si les cartes sont correctes mais il n'y a pas de Wi-Fi. Au niveau de la RAM toujours pareil je vous conseille 8Go de DDR4. Bien sûr si vous voulez en mettre 16, mettez-en 16 vous allez voir qu'il y a des kits sympathiques pour pas beaucoup plus cher. Dernier processeur de chez Ryzen que je recommande et après on va parler un petit peu de Intel. Donc le Ryzen 7 2700 8 coeurs, c'est straight, vraiment efficace en jeu, en streaming. Il est overclockable également, toujours un ventirad compris dans la boîte. 290€ c'est vraiment super raisonnable pour un tel processeur qui est à l'aise vraiment partout. En accompagnement toujours à un chipset B450, ici 130€. La Aorus Pro, donc du tout bon, excellente carte son. On voit les deux emplacements M.2. Il y a tout ce qu'il faut pour gérer le RGB, 12V, 5V. Le look sobre et sympathique. La plaque IOSHILLE directement intégrée. Franchement j'aime beaucoup cette carte mère. Pour moi je trouve que c'est pas utile d'acheter les chipsets X470, les cartes mères sont plus chères. C'est plus pour ceux qui veulent du multi GPU. Les cartes graphiques sont déjà suffisamment puissantes pour en mettre qu'une seule. Et en plus de ça quand on en ajoute plusieurs, il y a beaucoup plus de problèmes qui vont avec. Donc cette fois-ci je vous conseille avec ce kit 16Go de DDR4. Toujours 2400 parce que c'est un très bon prix. 114€ c'est vraiment très très bien en ce moment. Ça baisse les prix, ça fait plaisir. Et également ce kit peut être valable avec les deux processeurs qu'on a vus juste avant. Donc cette fois-ci on dépasse un budget de 500€. Mais c'est possible de mettre à jour un PC qui commence à être vieillissant. Si on a un bon boîtier, une bonne alimentation, la partie stockage et on a acheté récemment une carte graphique. Un kit évolution comme ça et ça fait le travail. Parce qu'un processeur qui date il y a quelques années peut quand même brider une carte graphique. C'est surtout au niveau des drops de FPS qu'on va s'en rendre compte. Donc l'espérance de jeu peut être réduite. Alors chez Intel il n'y a pas trop de processeurs en entrée de gamme, milieu de gamme vraiment acceptable de nos jours. Le i3 8100 est très bien mais un peu cher. Le i5 8400 est excellent mais un peu cher. Il est à conseiller s'il est dans les 200€. Actuellement il est beaucoup trop cher c'est pour ça que je conseille le i5 9600K. Nouvelle série neuve de sortie qui ont été encore un petit peu optimisées. Ici pour 280€ ça reste raisonnable. C'est un processeur qui est débloqué. Tous les processeurs série K chez Intel n'ont pas de vent ira dans la boîte. Donc faites attention il faudra acheter un refroidissement alternatif. Donc excellent processeur pour le gaming. C'est un 6 coeurs cadencé jusqu'à 4,6 GHz. S'il est sollicité sur un seul coeur, autrement c'est du tout bon. En jeu il est vraiment excellent. C'est parmi les meilleurs du marché. 280€ c'est raisonnable. Celui qui ne veut pas de streaming, celui qui ne fait pas de montage d'encodage, celui qui veut un PC uniquement gamer. Ce type de processeur est excellent. Alors il faut avec ça une carte mère Z390. Les Z370 sont compatibles mais seulement avec mise à jour. Ici par défaut c'est compatible. Donc la petite MSI Z390A Pro qui n'est pas trop chère, qui fait le travail. Parce que les cartes mères Z390 peuvent monter très très haut en prix plus de 200€ sans problème. Ici 125€ c'est raisonnable. Alors le PCB est un peu marron foncé noir. Le look est vraiment super sobre. Après c'est vous qui voyez mais je ne pense pas qu'il faut se ruiner avec une carte mère. Il faut rester dans du bon milieu de gamme. Il y a déjà des cartes sont de qualité maintenant dans ces tarifs là. Il y a vraiment 4 slow drum donc on peut évoluer. Il y a déjà la gestion du RGB 12V. Il y a les ports M.2 donc franchement il y a déjà tout ce qu'il faut. Le fait d'acheter une carte mère beaucoup plus chère c'est sûr qu'il y aura une meilleure carte son. Plus des tâches d'alimentation donc potentiellement meilleur overclocking. Mais je pense qu'il vaut mieux garder cet argent pour mettre dans la carte graphique. Donc avec ça je vous conseille 16Go de DDR4 3000. Donc également ce kit est compatible avec les Ryzen. Après le kit balistique je peux faire le taf. Mais j'ai voulu mettre également des barrettes de RAM en noir. Et pour ceux qui ont le plus gros budget, le top du top, le Core i9 9900K. 8 coeurs, 16 threads. Franchement c'est du tout bon. Excellent en jeu, excellent en streaming, excellent à tout ce qui est applicatif, montage, encodage, etc. C'est du top. Le prix vraiment très très cher, 550€. Alors la boîte est très jolie mais toujours pas de ventirade. Mais celui qui a le budget vraiment il est excellent. Actuellement c'est le meilleur pour moi. Le rapport performance prix est un petit peu moins bon. Mais les performances en soi sont vraiment excellentes. On va rester raisonnable sur la carte mère, donc toujours une Z390. De chez Aorus. La Gaming X. Cette fois-ci 150€, je trouve que c'est plus ou moins raisonnable on va dire. Toujours pareil, excellente carte son. Les étages d'alimentation, il y a ce qu'il faut. 4 slow de RAM, donc franchement c'est du tout bon. Power M.2. Gestion du RGB, pas de soucis. Donc excellente carte mère, très bien finie, très très sobre. J'aime beaucoup. Petite touche de fantasy. 16Go de DDR4, 3200. RGB de chez G-Skill. Les trident Z qui sont vraiment excellentes. Elles sont vraiment très jolies. Donc 175€, c'est un petit peu cher. Les tarifs ne bougent pas depuis plusieurs mois. Mais également ces barrettes seront compatibles avec les Ryzen pour ceux qui préfèrent. On va passer au refroidissement maintenant. Avec du basique, c'est le Be Quiet Pure Rock pour environ 30-35€. Il est efficace. Donc ici compatible Intel et AMD AM4, donc tout ce qui est Ryzen. Donc vraiment pas de soucis, c'est vraiment du basique pour débuter. Toujours pareil, quand vous achetez un Ventirad, attention à la hauteur. C'est ça qui peut freiner. Regardez bien votre boîtier. Donc par exemple celui-ci, 15,5 cm. Les constructeurs indiquent bien la taille pour le Ventirad d'ailleurs. Excellent Ventirad ici, uniquement pour Intel par contre. C'est le Thermal Right True Spirit 140 Power. Attention à la hauteur, il est vraiment très très haut. Autrement niveau refroidissement, il est vraiment excellent. Donc c'est du tout bon pour ce Thermal Right. Grâce à son excellent ventilateur de 140 mm. En watercooling, pour moi la référence, il n'y a pas meilleur rapport performance prix. C'est le Cooler Master Master Liquid 240. C'est celui que j'ai dans mon PC actuellement. C'est du tout bon. De temps en temps, on entend un petit bruit de liquide circuler. Mais autrement, la pompe ne fait pas de bruit. Les ventilateurs ne font pas de bruit. Et niveau performance, il est excellent. Pour 55 euros, c'est vraiment top. Également la version RGB pour 68 euros. Donc les mêmes performances. Sauf que la pompe et les ventilateurs sont RGB. Donc pareil, il y a le look et les performances pour un prix vraiment raisonnable. 68 euros. Donc compatible Ryzen et Intel. Et le top du top, ceux qui cherchent un watercooling vraiment performant et très joli. Le Thermal Tech. 360 mm avec le contrôleur, avec la pompe également qui est RGB. Donc c'est de l'adressable RGB. Le petit boîtier qui fera le travail. Donc franchement excellent. Gestion par logiciel également. Thermal Tech qui fait vraiment de la super qualité. En plus de ça, leur nouvelle série de ventilateurs sont vraiment de toute beauté. Franchement excellent, mais un petit peu cher. Celui qui a le budget par exemple sur un Core i9, ça peut le faire. Donc 189 euros. Attention à la place dans votre boîtier. Mais souvent en façade, ça passe les 360 mm. Et sur certains boîtiers, ça passe même en haut. Donc après plus cher bien sûr et plus performant, c'est les watercooling custom. Personnellement, je ne m'y connais pas trop. Mais peut-être que je m'y pencherai à l'occasme peut-être en 2019, pourquoi pas. Donc voilà en tout cas toutes les références. Vous les retrouverez dans la description pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre processeur préféré et celui que vous trouvez le meilleur rapport performance prix. En tout cas, on se dit à très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye.